Et bonjour à tous les amis internautes, au corps de Christ, à tous les hommes de Dieu. Je veux bénir Dieu pour vos ministères, vos vies, que le Seigneur bénisse tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, surtout dans la diaspora, ici, en Europe et partout dans le monde. Je suis le pasteur bienvenu Ingatia et Dieu m'a fait la grâce d'être au débat des ministères. La mission internationale Canaan, qui est basée dans le 91, à Saint-Michel-sur-Auge. Voilà, c'est là que nous faisons nos cultes. Donc, je suis là pour lancer un appel à tout le corps du Christ pour cette Web TV qui va voir le jour très bientôt, qui est comme ainsi. Et je veux appeler tout le corps du Christ, toute l'Église, les hommes de Dieu à y adhérer parce que c'est une vision noble qui vient pour promouvoir l'Évangile, qui sera une plateforme pour tous les hommes de Dieu, pour l'Église de pouvoir s'exprimer. Parce que c'est très important, parce que vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps et l'Évangile a besoin véritablement d'être annoncé dans le monde entier. Et l'Église a besoin de plateformes pareilles pour pouvoir faire connaître l'Évangile à toute l'humanité. Parce que nous sommes dans le temps où l'Église aussi est endormie. Et comme la Bible dit dans le livre de Matthieu, les Vierges qui attendaient le retour de l'Époux et à force d'attendre, ont fini par être assoupis. Mais la Bible dit, on cria, l'Époux arrive et les Vierges se réveillaient. Nous sommes dans le temps où la voix qui a crié en ce temps des Vierges doit pouvoir rétentir à nouveau pour réveiller l'Église. Mais pour que cette voix soit entendue, il faut des plateformes, il faut des endroits où l'Église peut s'exprimer. Et donc, voici venue cette Web TV qui a été mise sur pied pour le corps du Christ, pour l'Église, dans cette nation, pour pouvoir promouvoir l'Évangile. Donc, je vais inviter tout le monde à venir, les chrétiens, les hommes de Dieu et tous ceux qui veulent vraiment voir l'œuvre de Dieu avancer. Le lancement officiel de cette voix TV se fera le 4 juillet à Paris. Et nous vous invitons vraiment à y adhérer parce que c'est une cause noble, c'est pour l'Évangile, c'est pour promouvoir l'Évangile. Donc, je vais inviter tout le monde vraiment à venir à ce programme-là qui aura lieu un vendredi, le 4 juillet. Venez et je crois que Dieu va se glorifier, Dieu va se manifester et ça sera vraiment glorieux et ça sera une opportunité de pouvoir comprendre une plateforme où les hommes de Dieu vont s'exprimer, où l'Église va s'exprimer. Nous allons pouvoir promouvoir l'Évangile, partager les expériences et c'est quelque chose de noble. Donc, je vous invite, voilà, venez et puis voilà, Dieu bénira ce programme et que Dieu bénisse les initiateurs de ce programme, de cette plateforme et qui ont pensé au corps du Christ, qui ont pensé à l'Église, que vraiment Dieu les bénisse et que nous puissions être unis et mains dans la main pour pouvoir vraiment réussir cette vision-là et soutenir cette vision. Que Dieu vous bénisse, on se dit à vendredi 4 juillet et on se verra, Dieu bénisse tout le monde et shalom.